Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis, on a du lourd, on a du très très lourd. Mais avant cela, n'oubliez pas, faites bien attention, car si vous êtes sur un KvK Light & Darkness, cette nuit très probablement pour vous, ça dépend de l'heure, mais c'est plus ou moins autour de l'heure du reset, entre aujourd'hui vendredi et demain samedi, les portes de niveau 9 vont ouvrir. Je vous le rappelle, les portes de niveau 9, c'est celles qui sont en contact direct avec votre territoire zéro. Donc faites bien attention, vous risquez, si vous êtes en train de vous faire dominer, comme nous malheureusement, de vous faire zéro. Donc faites bien attention, il y a déjà beaucoup, beaucoup de joueurs qui se font zéro. On va le voir d'ailleurs, c'est notre sujet principal. Un grand nombre de joueurs se fait zéro, ça serait dommage que ça vous arrive aussi. Donc faites bien attention, vous pouvez aller en zone intermédiaire. Donc par exemple, moi la première zone c'est Tahiti, la zone intermédiaire c'est Sakaka. En zone Sakaka, ça reste safe, c'est la zone qui reste sur ce KvK là, contrairement au précédent système de KvK où c'était la zone zéro qui restait le plus safe. Là bizarrement, la dernière zone à être accessible, c'est la zone 1, accessible par l'ennemi bien évidemment. Donc c'est la zone qui sera la plus safe. Sachant que bien évidemment, il y a un gros problème puisqu'on se réjouissait du bug pour Osiris. On a déjà Osiris ce week-end, mais ça pose un vrai problème puisque si vous allez combattre cette nuit, vous allez devoir booster vos hôpitaux à mort et claquer un grand nombre d'accélérateurs pour avoir vos hôpitaux vides pour Osiris ce week-end. Nous, un grand nombre de joueurs qui sont soit des low spenders, soit des free players, n'ont pas la capacité de soigner massivement leur hôpitaux quand ils vont être pleins puisque c'est presque entre 600 et 700 000 unités dans votre hôpital sur le KvK. Donc faites bien attention à ça, si votre hôpital est plein, vous ne pourrez pas faire Osiris. Donc c'est un vrai problème logistique pour nous. En plus de nous faire dominer, on a vraiment ce problème d'hôpital à régler puisque ceux qui vont être inscrits vont bien évidemment devoir user Mass Accélérateur pour soigner leurs hôpitaux. Passons à présent à cette petite news Facebook, je dirais, du groupe Rock officiel. Sur le groupe, on a vu un post, donc s'il y a parmi vous des âmes qui se sentent modératrices, vous pouvez candidater pour devenir modérateur du groupe Facebook officiel de Lilith, le plus gros groupe, je crois qu'il y a près de 90 000 abonnés à ce groupe-là. Ce qui est assez énorme. Donc si vous voulez, vous pouvez candidater, il y a un lien sur le Facebook, je vous le remets dans la description ce lien, il y a un formulaire à remplir. Vous le remplissez et puis ils vont choisir quelqu'un. Donc à mon avis, bien évidemment, il faut être parfaitement bilingue, voire trilingue, ça serait un avantage, sachant que le groupe est anglophone majoritairement. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, ça sera intéressant. Si l'un d'entre vous candidate et devient modérateur, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ce sera toujours une info fun à voir que l'un d'entre vous devienne modérateur du groupe officiel de Rock. Passons à présent à cette histoire de ouf, à ce zéro de ouf d'un joueur que j'ai déjà combattu, notre ami Ticklefuzz des MTO, un très très grand combattant. Je vous ai record les séquences qui sont arrivées lorsqu'il s'est fait assaillir, je dirais, par de multiples rallies, 4 rallies en général, jusqu'à 5 par moment. Je ne vous fais pas languir plus longtemps, allons tout de suite voir comment ça s'est passé. Donc en fait, il s'avère que sur son KVK, le KVK numéro 15, on ira voir par la suite son KVK où il en est, son KVK numéro 15, son royaume qui est vraiment un royaume puissant, le 11-42, un très grand royaume. Nous, on a une de nos alliances internationales, les FU, qui étaient chez nous, qui ont migré chez eux. Ils étaient sur le 10-05, ils sont venus sur le 11-64 et puis ils sont partis sur le 11-42 après que le 11-42 nous ait battu au dernier KVK. Donc c'est un peu des nomades, est-ce qu'ils vont partir de celui-là suite à ce que le 11-42, la défaite du 11-42 ? En tout cas, MTO, Ticklefest, un très grand combattant, une très grosse alliance. Les MTO, une très belle alliance vraiment de combattants et qui sont l'idée, si je ne dis pas de bêtises, c'était les FU mais The Grimm les a rejoints je crois les MTO. Bref, en tout cas, ça reste un très très gros joueur. Vous le voyez là, il a énormément, il a presque un peu plus de 8 millions de morts. Il est autour des 200 millions de mises à mort, donc un très gros joueur. Donc vous le voyez là, je vous ai fait une ellipse au moment où il a commencé, il était à 320 millions de puissance. Là, il avait déjà pris un premier rallye de 5, puis un deuxième rallye de 4. Et là, on arrive au moment du troisième rallye où vous le voyez, il se fait encore assez bien. Alors c'est étrange les rallies qu'il lui envoie. Il lui envoie Édouard, Attila, Attila, Édouard. Alors pourquoi il y a des Édouard ? Je ne sais pas pourquoi il rallie avec des Édouard. Parce que quand on regarde le rapport, je vous montrerai, j'ai les multiples rapports de ce qu'il y avait dans sa ville avant de se faire assaillir. Des premiers rallies, les rapports de ce qu'il a mangé en mort. Donc ils l'ont bien rallié comme ça en boucle. Il a perdu beaucoup, beaucoup de puissance. Ils ne l'ont pas tout à fait zéro parce qu'il est revenu entre temps. D'après les infos, alors évidemment on est en vitesse 250% là, ne vous inquiétez pas, ça ne bug pas. D'après les infos récupérées, il n'était pas présent. Certains ont pensé qu'il était présent et qu'il faisait ça volontairement pour faire du point, ce qui n'est pas du tout le cas. En fait il n'était pas du tout présent. Il était apparemment en conférence téléphonique, il travaillait pour son boulot. Et donc il n'était pas sur le jeu et il s'est reconnecté un peu après. Mais malheureusement pas suffisamment. Lui-même l'a reconnu qu'en fait le royaume adverse s'est mobilisé très très vite. Voilà, là on se retrouve à 3 Attila, déjà plus classique. Donc les rallies, ils les défaitent. Ils ont du mal, ils n'arrivent pas à le battre, vous le voyez. Les rallies n'ont pas réussi à lui voler ses ressources. Puisque à chaque fois, soit ils disbandent, soit ils perdent sur sa première attaque de 4. Vous le voyez, là ils n'ont pas réussi. Il a quand même déjà perdu plus de 20 millions de puissance depuis le début du record. Il a perdu près de 40 millions de puissance. Et depuis le début de l'attaque, il est déjà à plus de 70 millions de puissance. C'est énorme. En tout cas, il y avait vraiment du monde autour. Ce que je n'ai pas compris, c'est que... Alors je ne sais pas si c'était un bug. Pourtant quand je cliquais sur la troupe, elle était là. Vous le voyez, il y a JJ qui est un grand joueur aussi du 11-42. Il est là à côté et personne ne l'attaque. Donc je ne sais pas si c'était une troupe buggée et qui était déjà rentrée chez lui. Ou si elle était vraiment là. Là, je ne sais pas pourquoi il ne l'attaquait pas pour le coup. En tout cas, JJ est aussi un gros joueur. 700 millions de mises à mort pour JJ. Je pense que c'est le plus gros joueur en mise à mort et le plus gros combattant qu'ils aient sur le 11-42. Très grand joueur. Et donc là, ils vont lui renvoyer d'autres ralliés. Ça va continuer. Vous allez le voir. Je vous ai mis deux séquences de ralliés. Cette fois, ils vont y aller à 4. Le cinquième va arriver. Mais il y en a un qui vont partir. Et par la suite, ils vont vraiment réussir à ce synchro. Ils ont... Là, sur cette attaque-là, j'ai suivi. Ça a duré... Là, j'ai suivi à peu près un record pendant plus d'une heure. Ils ont annulé certaines attaques pour être parfaitement synchro. Donc, en plus, ils ont vraiment pris le temps. Ils pensaient vraiment être détente. Moi, dans cette situation, un joueur aussi gros, si on peut le rallier, il ne faut pas perdre de temps et pas s'embêter à 10-band. Il faut vraiment s'organiser pour lui faire un max de mort si on veut le 0. Parce que c'est des joueurs qui sont ultra connectés. Donc, il est probable qu'il arrive vraiment très rapidement. Donc là, vous le voyez, les autres rallies arrivent de nouveau. Et donc là, on a des commandants légèrement différents. Bon, bien évidemment, il y a toujours des Attila. Mais on va avoir, si je ne dis pas de bêtises, un Alexandre qui va arriver. Je crois que c'est sur ce tour-là qu'on va avoir un Alexandre. Voilà, il y a Alexandre qui est là. Et qui est le rallye qui va tenir le plus longtemps. Donc, il se prend un Édouard, deux Attila et un Alexandre. Alexandre va pratiquement réussir à rester jusqu'à la fin et battre sa ville sur cet essai-là. Sachant que là, rien que sur la durée du record, qui était quand même assez courte, ce n'était pas très long. Il a déjà perdu plus de 100 millions de points. Donc, c'est énorme. Vous allez aller voir, je vais vous montrer les rapports par la suite. Il s'est vraiment, vraiment bien fait déboîter, malheureusement, le pauvre. Mais de toute façon, c'est une très grosse baleine, Tikelfuss. Et il est sûr qu'il va remonter rapidement. Alors après, on pensait la même chose de Solimar. Pour ceux qui ont connu Solimar, lorsqu'il s'est fait 0. Et Solimar a disparu des radars. Je pense qu'il a arrêté le jeu depuis le temps ou changé de nom. Mais en tout cas, il a disparu des radars après cette fait 0. Alors, la chance que Tikelfuss a, c'est qu'il ne s'est pas fait totalement 0. Il s'est bien, bien fait diminuer. Puisque perdre 130 millions de points, vous allez le voir, il a perdu 130 millions de points de troupes. C'est vraiment énorme. Et c'est plus que ma puissance, 130 millions. Donc, il a perdu un patatou, plus d'un patatou en puissance. C'est vraiment énorme. Et vous allez voir les rapports. Les rapports, au départ, il a bien résisté. Il aurait pu être là. J'ai pensé qu'il pouvait être là à un moment. En me disant, il est peut-être là. Et c'est vraiment, vraiment pour faire des points à l'Event. Mais quand j'ai vu qu'il prenait des morts vraiment en masse et qu'il ne soignait pas. Je me suis dit, ce n'est pas possible qu'il sacrifie autant de troupes juste pour un Event. On va aller voir les rapports à présent. Regardez déjà un rapport de la situation de reconnaissance de sa ville. Il avait entre 1 et 2 milliards de chacune ressource. Presque un peu plus d'un milliard et demi de nourriture de bois. Presque 2 milliards de pierres. Et un peu plus d'un milliard d'or. Bien évidemment, l'or est la ressource la plus intéressante pour tous les joueurs T5. Et au niveau des troupes dans sa ville. Bon, on le voit, il avait beaucoup de troupes. Bien évidemment, plus de 6 millions et demi d'infanterie. Pareil en cavalerie et presque 8 millions d'archers. Donc vraiment une spé archer chez lui. Et puis des trébuchets, 500 000 qui ne servent à rien. Il aurait pu les détruire. Et aussi des T4, il lui restait 550 000 cavaliers T4 et quelques balistes. Alors ça, il aurait pu s'en débarrasser depuis longtemps. 22 millions de troupes. Donc ça a dû être tendu à bien les défoncer. Si on regarde au niveau des attaques, plusieurs rapports. Le premier, celui des Rayots. Une grosse alliance les Rayots. Vraiment très impressionnant les Rayots. Alors on le voit sur son commandant de défense. Alors moi, je n'ai pas compris pourquoi un joueur aussi balèze que Tickelfus. Une balle aussi importante. Défend avec un Yin Seong Martel. C'est vraiment étonnant. Donc évidemment, il ne défend pas avec un Richard. Parce que sinon, ça lui aurait fait beaucoup plus de morts d'un coup. Mais là, je suis vraiment étonné de voir ce binôme Yin Seong Martel. J'aurais vu plutôt un Du Wu, du Constantin. Ce genre de commandant qu'on est habitué maintenant à voir principalement en défense de bâtiment. Mais aussi en défense de ville. Sur cette première attaque, vous le voyez, lui, il a perdu presque 13 millions. En face, il a fait perdre presque 10 millions. Il faut savoir qu'il a pris moins de morts. Moins 1,373 millions. Compte 1,575 millions de l'autre côté. Mais il doit avoir des T4 de l'autre côté forcément. Puisque sa puissance à lui est plus élevée en perte. Donc on pourrait croire qu'il a gagné. Mais non, sur ce rapport, c'est vraiment un mauvais binôme de commandant qu'il a en défense. Le deuxième rapport qui est lui aussi tout aussi impressionnant. Mais il a pour le coup beaucoup plus résisté. Un Attila Takeda. Lui, il les a vraiment lattés là. Puisque il n'a pris que 91 000 morts. De l'autre côté, il a fait perdre 384 000 morts. Moins 2 millions pour les assaillants. Lui n'a pris même pas 1 million. Donc là pour le coup, ce rallye là, ils auraient dû le desbondre plus tôt. Le desbondre plus tôt. Les TGD se sont fait un petit peu défoncer sur cette attaque là. Sur le troisième rapport, les Goon qui devaient être peut-être une alliance de sub. Qui a attaqué avec un Edward Tomiris une nouvelle fois. Ont pris aussi cher. Puisqu'ils ont pris moins 3,8 millions. Lui a pris, Ticklefust a pris moins 3,6 millions. Donc c'est à peu près équivalent. Sauf que de l'autre côté, il doit avoir beaucoup de T5. De l'autre beaucoup de T4. Puisque les attaquants ont pris 650 000 morts. Quand Ticklefust n'en a pris que 347 000. Donc vraiment, il tient bien là. Il a bien tenu pendant longtemps. C'est ça qui lui a évité de se faire zéro totalement. Et le dernier rapport que j'ai à vous montrer. Qui est l'un des plus gros également. Où les attaquants ont pris pratiquement moins 9,4 millions de morts. Même ils ont pris moins 9,4. Pas de morts, moins 9,4 millions de puissance. Et de l'autre côté, lui a pris moins 10,3. Pour lui, moins 1 million de morts. Et il a fait 1,5 million en phase. Donc encore une fois, surtout un rallye qui devait être composé de T4. Donc c'est vraiment des très très gros rapports. Il a vraiment pris beaucoup, beaucoup de morts. Le pauvre Ticklefust. Mais ça a un avantage quand même. Il n'a quand même pas tout perdu dans cette histoire. Car si vous regardez son classement. Voilà, je parlais de l'Event. À l'Event Lumière contre TDM. Regardez, il est premier. Et suivi de JJ. Justement, notre ami JJ13. Qui est très très gros combattant, comme je vous le disais. Et on le voit, Ticklefust est premier avec 361, pratiquement 362 millions de points. Je pense qu'en ayant perdu 130 millions de puissance. Et donc les troupes qui vont avec. Il va être tranquille. On ne va pas tout de suite aller le chercher. Je pense qu'il va gagner cette phase 5 de combat pour la gloire. On va donc aller voir à présent sur le KVK 15. Son palmarès, je dirais. Comment il a fini. Puisque je vous dis qu'il est retombé à 192 millions, il me semble. On va aller voir un peu les spectres détaillés de Ticklefust. J'espère qu'il est encore chez les MTO. Il n'y a pas de raison qu'il ait migré ailleurs. Surtout s'il doit soigner. Il a pris les buffs les plus importants du royaume les plus importants. Donc on se retrouve sur le KVK 5. Bien évidemment, les MTO doivent être dans le coin. Où sont nos amis des MTO ? Est-ce qu'on peut trouver un flag leur appartenant ? On va essayer de trouver ça. Leur terrain doit être par ici. Alors où est le terrain ? Voilà, leur forteresse est là. Il va falloir qu'ils quittent cette zone-là. S'ils veulent rester, ils ont perdu beaucoup. 9,2 millions. Ils sont montés à plus de 10 millions de puissance. On va aller voir les membres de l'alliance. Pour aller voir notre ami Tickle Faust. Alors Tickle Faust, il était... C'est étonnant parce que je sais qu'il était R4. Mais là, il ne l'est plus. On va aller voir. Tac. Et il est là. 194 millions. Donc vous voyez, je vous avais dit 192. Mais non, 194 millions. Et si on regarde les infos, 219 millions de mises à mort. Et pas 219 millions. 219 millions de mises à mort. Et regardez, moins 16 millions en total. 16 millions de morts. Donc il a doublé par rapport au moment où je l'ai vu. Il a fait même plus que doublé son nombre de morts. C'est vraiment un gros coup dur pour lui et pour les MTO. Que ce gros combattant ait pris une si grosse vague d'attaques. Bon, je suis persuadé qu'il va se refaire. Mais en tout cas, cette attaque, elle était clairement épique. Ils ont vraiment fait un gros boulot. Les Riot et leurs alliés, là, en réussissant à zéro. Ou à faire massivement des dommages. Sur un joueur aussi balèze, aussi organisé. Et surtout, qu'il n'était pas là volontairement, comme certains le font. On voit parfois des joueurs qui sont des gros joueurs à plus de 200 millions. Qui se mangent mass rally. Mais c'est parfois volontaire. Soit ils décident d'arrêter le jeu. Soit ils veulent juste diminuer leur puissance. Ou simplement faire un gros score à un event. Là, ce n'était pas du tout volontaire. Tikal Faust l'a dit, il était en conférence téléphonique. Et là, en face, les adversaires se sont organisés très rapidement. Et il n'a pas réussi, malheureusement, à arriver à temps pour se chill. Et pour éviter de se prendre au moins 130 millions, comme ça, dans les dents. Avant qu'on se quitte, les amis, deux infos complémentaires. La première, c'est sur la vidéo d'hier. Où je vous ai montré ce joueur qui a fait l'étape 1 de training du plus grand gouverneur du MGE. Plus d'un milliard cent mille points. 100 millions de points, pardon. Donc un milliard cent cinquante millions de points. Si je ne dis pas de bêtises. Et ce joueur-là, apparemment, est un joueur bien connu sur son royaume. Et il a même invité tous les membres de son alliance à venir chez lui à Dubaï. Donc c'est quelqu'un qui n'a aucun problème financier dans la vie. C'est bien un joueur assez bien fini. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est fait pirater son compte ou quoi que ce soit. Et donc voilà, c'était la petite information complémentaire. Comment apporter un joueur bien connu pour arroser deux coffres. Apparemment, c'est la fête du coffre en or. Tous les jours, plus de 40 coffres en or pour toute son alliance. Donc tant mieux pour eux. C'était la petite info people. Deuxième info, je dirais info drama sur mon royaume. Puisqu'un grand nombre d'entre vous m'ont posé la question, surtout in-game. Il s'avère que oui, sur mon royaume, il y a eu un drama dont je ne vous ai pas parlé. Parce que c'est un mini-drama et il y en a tellement sur mon royaume que vous en parlez, ça serait... Bon, c'est plutôt calme maintenant. Mais si je vous avais dû vous en parler à chaque fois, j'aurais fait des trilogies sur chaque drama. Il s'avère que oui, on a notre reine et un de ses R4 qui s'est fait, je dirais, kicker du royaume. Puisqu'ils ont dû migrer car l'alliance dans laquelle ils étaient, l'alliance principale, donc c'était les Sauvageons où j'étais il y a un certain temps, qui est devenu NS. Puis FB les a fait partir puisque plusieurs de leurs joueurs leur couraient après et se faisaient des TP un peu en boucle pour essayer de les zéro. Donc ils ont décidé de partir précipitamment et ils ont rejoint un autre royaume francophone, une très grosse alliance francophone, si ce n'est la plus grosse à ma connaissance. Donc à présent, ils ne sont plus chez nous, ils ne sont plus sur notre royaume. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur mon royaume ? C'est ce que vous me demandez. Eh bien, tout simplement, des R4 et des joueurs qui voulaient les zéro et personne pour les défendre parce que la simple raison était qu'ils avaient trouvé qu'il y avait eu de l'abus dans leur comportement. Donc voilà, la meilleure des solutions est à chaque fois dans ce genre de situation, malheureusement, le départ. Et ils ont dû partir avant la fin du KVK pour intégrer donc ce nouveau royaume qui lui va commencer ou vient tout juste de rentrer en pré-KVK. Moi, je vous conseille, si votre royaume ne vous convient pas et si vous n'êtes pas dans cette situation-là, bien évidemment, d'attendre que les KVK Light & Darkness se finissent puisque un grand nombre de royaumes sont déjà en KVK et faire un choix précipité, ça peut être un bon choix. Là, le royaume, par exemple, où ils ont été, c'est un très bon royaume mais toujours est-il qu'il est plus favorable et plus facile d'avoir un large panel de choix pour choisir. Donc si vous devez migrer de royaume, je vous conseille d'attendre la fin des KVK qui sont en cours sachant que si vous regardez, ça se finit bientôt. Il reste 9 jours. Ah tiens, je viens de voir que le nombre de points vient d'apparaître, ça doit être que d'aujourd'hui. On le voit, on perd donc 0-3. Il reste 9 jours, 16 heures, donc autant dire 10 jours de KVK et on perd 0-3, ce qui veut dire que le camp ténèbre a détruit 3 bâtiments et nous, la lumière 0. Je vous avais dit, c'était vraiment sur cette phase-là de destruction qu'on allait faire la différence et gagner ce KVK, la destruction de bâtiments et ce n'était pas les 5 premières étapes qui décidaient de qui allait gagner le KVK. Donc c'est vraiment la destruction de bâtiments qui va faire la différence et qui va faire en sorte que les ténèbres ou la lumière vont gagner. Je crois qu'il y a un total de 28 bâtiments, donc 28 points. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un énorme, un gigantesque pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, surtout, surtout les amis, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo afin de nous aider à éclater le plafond des 5000 abonnés. On en est tout proche et je vous en remercie vraiment énormément une nouvelle fois. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Faites bien attention à vous, prenez soin de vous et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501